Un revirement majeur dans un dossier qu'on suit de très près. Le juge impliqué dans la requête contre le milliardaire Robert Miller se retire de la cause pour apparence de partialité. Robert Miller, c'est cet homme qui aurait commis des abus sexuels envers des dizaines de femmes, dont plusieurs d'âge mineur. Et ce développement, Yves, les oblige à tout recommencer. Disons, Sophie, que ce n'est pas le scénario idéal pour les présumées victimes de Robert Miller, parce que maintenant, il faut trouver un nouveau juge. Ça, ça va entraîner, évidemment, des délais supplémentaires. Mais j'ai joint quelques-unes de ces femmes qui étaient mineures lors des abus sexuels allégués. Elles ne baissent pas les bras et espèrent que justice sera rendue rapidement. Le milliardaire Robert Miller est dans la mire d'une trentaine de femmes qui réclament des millions de dollars pour des dommages psychologiques. Dans les années 90 et 2000, le fondateur de la compagnie Future Electronics les aurait payées en échange de services sexuels. Jusqu'à 1 500 $ de la rencontre dans des hôtels du centre-ville de Montréal. Parmi les victimes alléguées, il y avait des adolescentes, dont cette Québécoise qui veut garder l'anonymat. Ça a commencé, j'avais été recruté à l'âge de 16 ans. Puis ils nous donnaient, en échange de services sexuels, en abusant de nous, des cadeaux comme des gros montants d'argent, payer des voyages, des bijoux, des vêtements Victoria's Secret. Ici, au palais de justice de Montréal, alors qu'on devait amorcer les démarches pour intégrer 28 nouvelles présumées victimes dans ce dossier, il y a eu un développement majeur. Le juge Donald Bisson, qui entendait l'affaire, s'est récusé. Il s'est retiré du dossier en raison d'une question d'apparence de partialité. L'affaire est complexe, mais c'est en lien avec un courriel soumis par la partie adverse que le juge a consulté. Il faut maintenant trouver un nouveau juge qui va reprendre l'affaire où on l'a laissé. Et ça, ça veut dire probablement de nouveaux délais. Je ne pense pas qu'on va perdre beaucoup de temps, honnêtement. Je pense que ça serait vite. Il y aura un nouveau juge qui sera nommé. Elle va entendre les mêmes requêtes qui sont déjà dans le dossier. On est un peu déçus du dénouement de la nouvelle qui vient de tomber, comme quoi le juge se retire. Mais je crois que cet homme devrait être déjà derrière les barreaux depuis de longues années. Cela dit, on a aussi appris jeudi que l'avocat des victimes alléguées veut faire témoigner Robert Miller. Notons que ce dernier est atteint de la maladie de Parkinson à un stade avancé. Je pense que c'est important de m'y interroger maintenant. Quant aux avocats du milliardaire... Maître Renaud, que pensez-vous des victimes alléguées qui disent que Robert Miller, c'est le Epstein québécois? Qu'est-ce que vous avez à répondre là-dessus? Pas de commentaire, mais dans le passé, l'avocat de Miller a dit qu'il niait l'ensemble des allégations. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal. Il existe des ressources pour les personnes victimes de violences sexuelles. Vous pouvez composer le numéro qui apparaît à l'écran.